Et ils font comme ça. Je suis professeure de français à l'Alliance Française de Calgary. Fémence. 25 ans. Je viens de Vendée et plus précisément la Roche-sur-Yon. C'est le Vendée Globe. Donc c'est une course à voile en solitaire qui... J'écoute. Le départ, c'est au Sable d'Olonne, sur la côte. Et en fait, c'est une course qui dure 4 mois en solitaire. Donc les skippers, ils sont tout seuls. Ils doivent descendre jusqu'en bas de l'Antarctique, remonter jusqu'au Sable d'Olonne. Et c'est hyper long, non ? J'écoute. Et je peux continuer ou pas ? J'écoute. Ils ne peuvent pas faire d'escale et ils n'ont pas le droit d'avoir de l'assistance. Donc voilà, c'est une course super dure. Je crois que c'est même la plus dure au monde. Deux semaines, même pas. Bah, pour le travail à l'Alliance française de Calgary, du coup. Bah ouais, logique. Je connaissais déjà un peu le Canada parce que j'étais venue en vacances, mais plutôt côté Est, donc Montréal, Québec. Et c'était super sympa. Mais côté Ouest, je ne connaissais que Vancouver et Calgary, vraiment que sur la carte. Et du coup, je m'attendais un peu à rien. J'avais envie de découvrir. Pour l'équipe, parce que j'ai justement regardé ces petites vidéos et ça m'a donné trop envie de travailler avec une équipe sympathique, bienveillante, qui avait l'air bienveillante et qui l'est. Et voilà, quoi. J'adore partager des choses, enseigner des choses. Et j'adore aussi apprendre de mes élèves, tout ça. Et pourquoi le FLE ? Parce que c'est différent du français qu'on a en France. C'est pour voyager, pour découvrir de nouvelles personnes et apprendre de nouvelles cultures. Pour moi, c'est la préparation de cours. Je mets beaucoup de temps à préparer mes cours parce que j'aime bien faire ça. Et ça prend beaucoup de temps. Et quand je rentre chez moi le soir ou même le matin, quand je n'ai pas trop cours, j'ai envie de faire des activités, quoi. Pas forcément préparer, passer tout mon temps à préparer l'effort. C'est en Indonésie. Parce que j'ai fait un stage en Indonésie. Et en fait, à la fin, les élèves, ils sont venus me voir. Et ils m'ont pris la main comme ça. Comme ça. Et moi, je pensais que c'était pour me dire bonjour ou au revoir et me serrer la main. Donc moi, je leur serrais la main. Et en fait, en Indonésie, ils viennent dire merci aux profs à la fin des cours. Et ils font comme ça. Prennent la main, ils la mettent au front pour dire merci. Et moi, je n'ai vraiment pas capté. Donc je ne comprenais pas. Je ne sais pas de s'intéresser à la langue française, mais aussi aux cultures francophones. Que ce soit par les films, les livres. Même dehors, les magasins qui ont des noms français. Enfin, par tout ça. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Et je vous dis à très vite en cours. Salut ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !